Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche matin. Je te conseille de te préparer un bon café, un bon petit thé, d'éventuellement t'allumer une petite bougie, puisqu'aujourd'hui nous allons analyser la routine d'une Mireille. Et comme mes précédentes vidéos d'analyse de routine ont été démonétisées par YouTube, celle-ci est sponsorisée par la marque Aglaya Enco. Aglaya Enco, si vous ne connaissez pas, c'est une marque du bijou française, éthique, faite en France, à Lyon, et les montre à Besançon, ma ville de cœur, et qui propose un choix de bijoux absolument magnifiques. Et aujourd'hui, elle sort sa nouvelle collection, la collection Soleil. Et donc ce sont les bijoux que vous voyez actuellement. Et franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a du vert, du turquoise, du rose pâle. Très, très, très belle collection et aussi très, très bonne routine. Bref, j'ai adoré cette collection, je la trouve particulièrement canon. Et évidemment, ce sont des bijoux éthiques, comme je vous l'ai dit. Donc les pierres sont sourcées équitablement. Tout est fait en France. Vraiment, très, très belle qualité de bijoux. Ça fait plus d'un an que je bosse avec eux. Donc je suis très contente de renouveler ce partenariat aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, voici toutes les pièces de la collection Soleil. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, du turquoise, de l'or, de l'argent. Bref, très, très, très jolies pièces. Si ça vous tente, vous avez un petit code promo de 10%, la petite Gabi, qui vous donnera justement 10% sur votre commande. En tout cas, merci de m'avoir écoutée et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons analyser la routine d'Alicia Keys. Bref, hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'analyse la routine d'une Mireille. Donc aujourd'hui, on va analyser la routine d'Alicia Keys, Get Unready With Me, sur sa chaîne YouTube à elle. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai même pas cliqué une seule fois sur la vidéo. Bref, donc on va être parti sur des réactions en live. Cette vidéo est découpée en trois parties. Donc premièrement, on va analyser la routine d'Alicia Keys. Secondo, en voix off, je vous analyserai les compositions des produits qu'elle utilise et vous dire s'ils sont safe ou pas. Et troisièmement, je vous proposerai des alternatives françaises trouvables facilement en France et 100% bio, 100% naturel et en essayant de coller au plus près des produits qu'elle utilise. C'est parti. Ce qui est intéressant, c'est une routine démaquillage et elle est déjà démaquillée. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que malgré le fait qu'elle ne se maquille pas au quotidien, elle a quand même une routine, une skin care justement pour prendre soin de sa peau la nuit. Et ça, c'est vraiment très très important parce que justement, ce n'est pas parce qu'on ne se maquille pas qu'on ne doit pas prendre soin de sa peau. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle parle de boire de l'eau. Alors, je vous ai coupé beaucoup de passages parce que je la trouve un petit peu longuette cette introduction, mais boire de l'eau, oui, c'est intéressant. Et elle a des pailles en inox, elle est écolo la petite Alicia, c'est cool ça. Bon, elle aussi, c'est une fan de bougies. Alors après, je ne sais pas si ces bougies sont naturelles, mais quand même faites attention avec les bougies conventionnelles parce que justement, elles contiennent des coves. Donc, c'est des composés organiques volatiles qui sont en fait des polluants intérieurs. Donc, il faut faire attention à ça, essayez de vous tourner vers des bougies avec des senteurs de bougies plus ou moins naturelles, qui ne libèrent pas trop de coves justement. Donc, voilà, faire attention à ça, à surtout pas en abuser. Ah, elle fait brûler de l'encent. Je déteste ça, je déteste ça, l'encent, c'est horrible. Alors, elle dit qu'elle utilise des face wipes. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de lingettes jetables ou de lingettes lavables. Je suppose que ça a l'air d'être des lingettes lavables. Donc, c'est cool si elle se lave le visage avec ses lingettes lavables. Alors, ensuite, elle nous dit qu'elle utilise une mousse nettoyante ultra agressive, presque médicale, parce que sa peau est sujette aux breakouts, aux imperfections. Elle ne porte pas de maquillage au quotidien, donc c'est vrai que ça me surprend d'autant plus. Peut-être a-t-elle un problème hormonal, enfin, bon, soit. Donc, je ne connais pas la composition de ce produit, je ne le connais pas du tout. On verra ça dans la seconde partie. Mais utiliser un truc assez agressif pour sa peau, je trouve ça pas... Enfin, on verra selon les ingrédients, mais je trouve ça pas intelligent. Parce que si c'est trop agressif, ça va enlever complètement votre sébum et votre peau, elle va réagir en créant d'autant plus de sébum. Donc, je ne trouve pas ça très pertinent. Ensuite, elle utilise une lotion qui va être plutôt, d'après ce que j'ai compris, astragente, donc qui va aider sa peau à aller mieux, à éviter les breakouts, etc., puisqu'elle est enrichie en huile essentielle de tea tree. Donc, pareil, là, ça a l'air assez naturel, assez clean, mais pareil, on verra ça dans la partie analyse de composition. Alors, pour ce qui est de masser le visage vers le haut, je suis totalement d'accord avec elle. D'ailleurs, elle fait très très jeune, donc, alors, ok, il y a quand même une histoire de gêne là-dedans, dans la vieillesse du visage et tout, mais il y a également une histoire peut-être de chirurgie, voilà, ne nous le cachons pas, c'est quand même assez facile d'avoir accès à la chirurgie aujourd'hui, mais aussi, également, du traitement du visage, c'est-à-dire que si vous placardez, voilà, vos mains vers le bas, vous allez avoir tendance à, voilà, si vous répétez ça tous les jours, à faire tomber votre visage. Et d'ailleurs, pour prévenir ce genre de choses, je vous conseille vivement de faire du yoga du visage. Ça vous prend 5, 10, 15 minutes à votre bon vouloir par jour. Je vous conseille de faire ça soit le matin, quand vous vous réveillez, soit le soir, quand vous allez vous coucher, ça vous détend à mort. Il y a plein de chaînes YouTube sur le yoga du visage qui sont hyper intéressantes. Toutes celles qui le pratiquent régulièrement, elles ont, donc on voit qu'elles ont un certain âge de par leur façon de parler, enfin, on voit, voilà, qu'elles ont un certain âge, mais leur peau, quand on regarde uniquement leur peau, on voit que leur peau est vraiment magnifique, que leurs pommettes sont vraiment très musclées, donc allez faire du yoga du visage. Je suis très familiarisé avec cette chose. Donc, ma favorite trick est ce truc qui est l'appelée de l'amnage de l'amnage, appelé le «avance blemish » avec… Vous pouvez voir, vous pouvez voir, vous pouvez voir, vous pouvez voir. Avec «sulfur » Sulfur ? On les places que vous avez «sulfur » C'est comme quand vous êtes en train de l'amnage de l'amnage et vous avez eu l'amnage de l'amnage de l'amnage, et vous avez eu l'amnage de l'amnage de l'amnage. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, en gros, sa solution miracle pour éviter les breakouts, etc. Oui, je dis plein d'anglicisme, oui. J'ai vécu aux Etats-Unis, est-ce que je suis excusée ou pas ? En fait, c'est d'utiliser une lotion au soufre. Alors, je ne connais pas du tout cette lotion, elle dit qu'elle pue. Je suppose que oui, parce que le soufre pue. Mais c'est assez intéressant, parce que c'est des produits dont on n'a pas spécialement en France. Donc oui, c'est intéressant. Ah ouais. Ah ouais, ouais, elle a un gros bouton là, tu sais, les gros là, qui font mal. Donc je pense que c'est clairement des boutons qui sont purement hormonaux là. Ok, elle a craqué là. Donc ensuite, après avoir mis sa lotion au soufre, elle va se mettre un lait pour le corps, d'après ce que j'ai compris, qui sent très très bon, qui s'appelle au lait. Alors là, bon, elle n'arrive pas à le prononcer, mais c'est au lait. Et je pense que c'est français. Enfin, j'ose espérer quand même avec un mot français. Elle a raison de se mettre de la crème avant d'aller se coucher le soir, puisque autant votre peau du visage que de votre corps se régénère la nuit. La nuit, c'est là où il y a un processus de réparation de votre corps. Et c'est extrêmement important de se mettre une bonne crème pour le corps pour réparer les endroits, éventuellement avec des bobos, ces choses-là, ou tout simplement garder une belle peau de partout. Donc oui, c'est important de se mettre de la crème, d'autant plus le soir. Je trouve ça très... plutôt intelligent pour les gens qui n'aiment pas forcément de se mettre de la crème le matin. Effectivement, le soir, je trouve ça plutôt pas mal, du coup. Ensuite, elle utilise une petite lotion à la rose. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'eau de rose, une eau florale pure et simple d'eau de rose, ou si c'est une eau plus parfumée ou un mix des deux, je ne sais pas. J'avoue, moi aussi, j'aime bien me parfumer avant d'aller me coucher. C'est un truc que j'aime bien faire. Tu sais, avec des petits parfums un peu légers, tout ça, c'est un truc que je kiffe faire, me parfumer pour dormir. C'est complètement inutile. Disons-le très clairement, mais c'est un truc que j'aime faire également. Donc là, elle utilise un espèce de petit roll-on. J'ai l'impression que c'est une huile parfumée aux huiles essentielles, qui va, bon, qui aurait des vertus holistiques, enfin voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, qui aurait des vertus pour la santé émotionnelle, si j'ose dire. Donc oui, pourquoi pas, oui. Il doit y avoir beaucoup de parfums, là, à ce niveau-là, mais oui, pourquoi pas. Bon, ensuite, je vous ai un peu coupé ça, mais elle nous parle d'une boxe, voilà, elle nous fait la promotion d'une dame qui vend des boxe, etc., avec des choses très holistiques comme de l'encens, des pierres. Elle nous dit qu'elle est elle-même très, très fan de pierres. Alors, je n'ai rien contre la lithothérapie, par contre, c'est vrai que, pour moi, ça a uniquement un effet placebo. Il n'y a rien de prouvé scientifiquement par rapport au bienfait des pierres. Après, si une pierre de lapis lazuli, de quartz, ou que sais-je, peut vous donner confiance en vous, etc., je ne suis absolument pas contre. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des personnes, et ça, c'est très grave, qui vous soignent des maladies graves avec des pierres, et je trouve ça extrêmement déplacé, ayant moi-même reçu des conseils ultra dangereux pour mon œil, qui est quand même une partie vitale du corps humain, parce qu'à la limite, une phalange, bon, je pourrais m'en passer. J'attire votre attention là-dessus, sur les dérives de certaines médecines douces, notamment pour le traitement de pathologies graves. Il y a vraiment de grosses dérives sur Instagram, et honnêtement, j'ai été une des premières touchées avec les personnes qui allaient de leur remède de grand-mère ou conseil de lithothérapie pour soigner mon érosion récidivante de la cornée, qui est une maladie, par défaut, ne se soigne plus, à partir du moment où on l'a, c'est foutu. Voilà, j'attire votre attention à vraiment faire preuve d'esprit critique sur tout ce qui est médecine douce. Je ne dis pas que ce sont des choses mauvaises, je dis juste qu'il faut faire attention aux discours qui vous vantent mon zémerveille, et qui vous promettent des miracles grâce à des pierres. Vraiment faites attention, là, c'est de la prévention. Ensuite, elle finit par un baume à lèvres, donc là, pareil, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être un baume à lèvres un petit peu au carité, il me semble. Très très bien, c'est bien, parce que c'est vrai que les lèvres, c'est une partie qu'on oublie très souvent avant de se coucher, mais ça, c'est vrai que c'est une très bonne chose. Alors là, c'est marrant parce qu'elle nous dit qu'il ne faut pas aller vers le bas, et là, elle s'étale une crème qui serait à base de miel, de propolis, etc., donc de produits de la ruche, si on veut, et du coup, elle se l'étale en appuyant. On a l'impression visuellement, après, on n'a pas le touché, mais on a l'impression visuellement qu'elle appuie vers le bas, et du coup, c'est un peu drôle, mais c'est vrai qu'en fait, c'est très très dur d'aller contre nature, puisqu'on a toujours vu dans les pubs les mains vers le bas, etc. C'est vrai que c'est difficile d'aller contre nature, mais moi, des fois, je m'étale de la crème en appuyant vers le bas, c'est très très dur de faire autrement, donc voilà, c'est quelque chose, vraiment, il faut se l'infliger, pour changer ce type de geste inné, c'est très difficile, et du coup, ça me fait sourire, mais je comprends, je ne lui jette pas la pierre, je fais exactement pareil. Elle aussi, elle se fait des thés ! Bon, alors, Alicia Keys, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette femme, c'est que c'est une des premières à avoir initié le mouvement du no make-up, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, du coup, d'analyser sa routine aujourd'hui. Vraiment, c'est admirable de sa part d'avoir su prendre tout le monde à contre-pied, puisque, à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle a arrêté de porter du maquillage, c'est vrai que c'était le placard qu'on se mettait sur le visage, elle, elle a réussi vraiment à prendre tout le monde à contre-pied, et je trouve, alors, on ne voit pas vraiment dans la vidéo aujourd'hui, mais je trouve qu'elle a relativement une belle peau, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas avant, où elle devait utiliser sûrement des produits conventionnels et beaucoup de maquillage pour cacher son acné, et qui devait justement empirer celui-ci, parce que, malheureusement, l'acné est lié à vraiment plusieurs facteurs, ce n'est pas lié qu'à un seul truc, ce n'est pas parce que tu utilises une crème avec un agent filmogène dedans que tu as plein de boutons sur la gueule, non, ça peut également être lié à un problème hormonal qui est très très grave, il y a beaucoup de personnes à qui on découvre des problèmes de thyroïdes à cause de leur acné, ou le syndrome des ovaires polykystiques, ou ces choses-là, enfin, il y a plein 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 d'autres critères, donc il y a des critères hormonaux à l'acné, il y a évidemment des critères, on va dire, environnementaux, donc ça veut dire la pollution, le stress, comment tu te nourris également, parce qu'il ne faut pas oublier que la peau, c'est quand même un organe émonctoire, un organe émonctoire, c'est comme tes intestins, tes reins, c'est quelque chose qui va servir pour libérer les déchets, et si tu donnes de la merde à manger à ton corps, pardonne-moi l'expression, il ne faut pas t'étonner que ta peau te le ressorte d'une façon la plus agréable du monde, voilà, tout simplement. Donc il y a des personnes qui vont très très bien gérer les déchets par les voies naturelles, si je puis dire, et il y en a d'autres qui, comme moi, dès que je vais manger un peu trop de chocolat, ou alors que je vais manger très gras, notamment pendant les fêtes, etc., ça va directement se ressentir sur ma peau, et ça, c'est la génétique, on ne peut pas vraiment lier là-dessus, et pareil pour tout ce qui est stress, qui n'a jamais eu de gros boutons arrivé la veille ou l'avant-veille d'un gros truc stressant pour toi, évidemment, enfin moi ça m'arrive tout le temps, donc ça c'est le genre de truc qu'on ne peut pas vraiment influer dessus, malheureusement, tout ce qui est hormonal, surtout chez nous les femmes, qui est maladie, maladie, mais on peut carrément influer dessus en ayant une routine non comédogène, c'est-à-dire que tous les produits que vous trouvez en général en supermarché, dans le conventionnel, chez Sephora, sont formulés à base d'ingrédients pétrochimiques, occlusifs, avec zéro affinité pour la peau, ça, il faut le rappeler quand même, parce que tout ce qui est pétrole, paraffines, etc., même si ça n'a pas réellement de danger potentiel pour votre peau, c'est des produits qui sont occlusifs, qui n'ont aucune affinité avec elle, ça peut être vraiment intéressant de changer sa routine cosmétique pour éventuellement voir une amélioration de ta peau, si notamment tu es sujet justement aux boutons, et souvent les personnes qui ont des problèmes d'acné, même hormonaux, qui ne peuvent pas vraiment faire évoluer, voient quand même une nette différence avec le passage au naturel, c'est-à-dire moins de cicatrices, moins de boutons qui est lié justement à cette acné cosmétique, et du coup, globalement, une peau un petit peu plus unifiée. Alors, il n'y a pas de miracle non plus, quand on est atteinte, par exemple, du syndrome des ovaires polykystiques, comme l'a mis en lumière très récemment en Joy Phoenix, et c'est quelque chose qui ne peut pas forcément être résolu sans, par exemple, prendre un traitement lourd ou reprendre la pilule. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de miracle dans la vie. Arrêtez tout ce qui est sulfate agressif, tout ce qui est silicone, tout ce qui est huile minérale qui sont occlusives, peuvent être des choses très très simples à mettre en place, très rapidement, et vous pouvez voir également des résultats assez rapides en allant de trois semaines à deux mois si vous faites une routine complète sans agent phimogène sur votre peau en utilisant des démaquillants doux et peut-être quelques huiles végétales ou quelques huiles essentielles pour aider au traitement des boutons, à aider justement ta peau à ne pas récidiver. Enfin bref, on va passer tout de suite à l'analyse des compositions. Re-Mireille, donc c'est parti pour l'analyse des compositions des produits qu'Alicia Keyes utilise. Donc on va commencer tout de suite par ce démaquillant Osmosis qui coûte à peu près 42 euros. Alors il y a vraiment pas mal de tensioactifs à l'intérieur. Les cinq, six premiers ingrédients ce sont que des tensioactifs qui sont en plus pas forcément type top, on va dire ça comme ça, mais on retrouve pas mal de naturalité à la fin et pas de conservateurs polémiques. Mais je pense que c'est un produit qui doit être assez décapant si je puis dire. Passons maintenant au toner. Alors ce qui est intéressant c'est que la composition a l'air très très courte. Donc c'est de l'eau distillée, du MSM qui est un complément alimentaire pour la qualité des cheveux, de la peau et également des ongles, du propylène glycol qui va essayer de retenir l'hydratation, du miel et une huile essentielle de titrerie. On va dire que c'est une composition qui est plutôt pas mal. Par contre, ce qui me perturbe un petit peu c'est qu'il n'y a pas de conservateurs. Donc je pense qu'ils n'ont pas été listés. Donc là, je ne peux pas me prononcer plus que ça. Alors passons maintenant à la lotion au soufre. Alors en termes de composition, c'est quelque chose qui va être composé d'eau, d'alcool dénaturé donc qui va être asséchant. Ce qui est pas mal qui est justement pas mal du tout pour les imperfections puisque justement ça va empêcher la propagation de germes, de bactéries, ces choses-là. Donc ça peut être très intéressant et ça sert également de conservateur. Donc là, c'est un produit qui va être uniquement appliqué sur quelques zones partielles du visage. Ça ne va pas être appliqué sur tout le visage donc il y a peu de chances que ça dessèche complètement l'intégralité de la peau. C'est vraiment un soin très spécifique et ensuite on va retrouver effectivement du soufre, de l'acide salicylique qui est là également pour exfolier, de l'acide glycolique qui est là également pour exfolier, pour empêcher les petits boutons et un extrait effectivement de propolis, un extrait de la ruche et une huile essentielle de titri et du camphre, pareil qui est apparemment très efficace sur les boutons mais qui est je crois interdit dans les produits français, en tout cas dans les produits cosmétiques. Et maintenant on va passer au produit le plus problématique je trouve puisque déjà de 1 la composition n'est pas écrite en bonne et due forme c'est à dire qu'ils ont séparé les matières actives de la composition totale ils ont mis les filtres UV à part en fait donc c'est gênant pour l'analyse de la composition mais sinon on va être sur une base de produit on va être sur des bases assez classiques des dérivés du dococo de la glycérine on va avoir pas mal d'extraits naturels mais quelques alcools gras quelques choses quelques petits produits bon qui n'ont pas spécialement d'affinité naturelle avec la peau mais j'ai envie de dire c'est pas si grave effectivement de la propolis et de l'alantoïne enfin milieu fin de composition donc ce qui peut aider la peau mais on va dire que c'est pas voilà c'est parce qu'il n'y a pas énormément de propolis à l'intérieur mais on va retrouver un phénoxycéthanol qui est un perturbateur endocrinien et ensuite tout ce qui est filtrubé et là il y a pas mal de filtrubés qui sont assez mauvais pour la santé donc bon alors je je conçois que le soleil soit encore plus mauvais pour la santé que certains filtrubés mais attention à ne pas en abuser quotidiennement si vous ne vivez pas dans une région qui est ultra exposée au soleil j'ai envie de dire hashtag la Bretagne ça devrait aller maintenant on va passer à la phase d'alternatives naturelles qu'on peut trouver en France et peut-être un petit peu plus économique que ce qu'elle vous a proposé et on se retrouve tout de suite après donc pour vous proposer des alternatives j'ai choisi premièrement de vous proposer une bougie donc c'est la bougie herbivore c'est celle que vous avez vu dans l'introduction je la trouve très très bien moi j'ai adoré le parfum fleur d'oranger et verveine je l'ai découvert aujourd'hui et demain c'est un magasin slash restaurant qui est sur Paris que je vous recommande très vivement 100% vegan j'ai adoré y aller il y a plein 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 de belles choses dedans bref j'ai kiffé donc voici pour la bougie qui ne te pollue pas ton intérieur ensuite pour les lingettes laval moi mes préférées depuis plus de 2 ans et demi ce sont les lingettes païma donc ça fait 2 ans et demi qu'ils me suivent ils sont toujours en très bon état ça c'est vraiment mon coup de coeur là il y a une face qui est très très douce en minky et l'autre face qui est en coton on va dire un petit peu plus abrasible donc c'est très très bien moi c'est les cotons que j'utilise quasiment quotidiennement pour me démaquiller ensuite pour vous démaquiller le visage pour partir sur une routine un petit peu plus zéro déchet je vous conseille vivement les savons saponifiés à froid et plus précisément le savon au lait d'Anais pour les peaux impures ou mixtes qui est vraiment très très bien c'est un que j'utilise quotidiennement et sinon avec on va dire un petit peu plus de sensorialité vous avez la marque douce angevine et le savon précise bien sûr évidemment vous avez des savons dans ces deux marques là pour des peaux sèches ou à très sèche par exemple et si vous n'êtes pas du genre à aimer les savons vous avez la mousse magnifica qui peut être très très bien pour les peaux acné d'ailleurs la gamme aqua magnifica pour les peaux mixtes à grasse c'est une de mes références ensuite pour tout ce qui est spray comme poursuivre la routine d'Alicia Keys je vais vous conseiller ce spray balofleurin qui est vraiment avec une compo archi simple donc on est sur de la propolis et du miel donc là ça va être parfait pour purifier votre peau la régénérer et apporter plein 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 de bienfait à votre peau donc ça sera adapté aux peaux sèches à sensibles jusqu'à acnéiques on a tous les goûts mais par contre si vous voulez vraiment un traitement pour les peaux spécialement acnéiques et vraiment quelque chose d'un peu plus fort je vous conseille vivement justement l'eau aqua magnifica qui est très très bien par contre attention elle contient de l'alcool donc ça peut être gênant pour certains types de peaux moi c'est une eau que j'adore utiliser en période de petit bourgeonnage n'est-ce pas et je la trouve très très efficace et au niveau de la sensorialité c'est très agréable également ensuite je n'ai pas trouvé de soins au soufre en termes de cosmétiques du haut donc je vais vous proposer deux alternatives de la marque Novexpert le stop bouton express qui va être qui va être composé de plusieurs zinc et de plusieurs produits qui vont justement aider à aider à faire partir les impuretés c'est très très efficace et si vous voulez quelque chose de plus global sur le soin de la peau je vous conseille évidemment cette lotion peeling de nuit alors c'est pas la plus agréable à appliquer je dois vous le dire c'est pas la plus sensoriellement voilà agréable je vous l'avoue mais elle est très très efficace puisqu'elle est composée d'acide salicylique d'acide glycolique qui va aider à la régénération de votre peau et justement à faire entre guillemets cet effet peau neuve et qui vous permettra d'avoir un teint frais plus lumineux moins avec moins de cicatrices moins de rougeurs donc attention ces produits sont spécialement conçus pour les peaux à problème je ne conseille pas forcément l'utilisation de ces produits pour les peaux sèches ou réactives étant donné la concentration de produits assez exfoliants et ensuite pour rester dans des produits on va dire de la ruche puisque c'est ce qu'elle utilise elle utilise un produit à base de miel il faut savoir que le miel c'est très très bon pour la peau alors bien évidemment vous pouvez vous faire directement des masques au miel au miel de Manuka ça c'est absolument génial mais pour vous proposer deux crèmes donc qui sont à la fois pour peau sensible et pour peau grasse je viens de dire c'est pour tout type de peau vous avez la crème antipode qui est à base de miel de Manuka qui est pour tout type de peau alors c'est une crème qui est très très chère mais qui fait voilà qui fait vraiment fureur et un petit peu moins cher donc pour les budgets qui sont un peu moindres vous avez la marque Baloflorin d'ailleurs qui est une très très bonne marque de produits de la ruche qui propose une crème justement à base de miel et de propolis exactement comme la crème d'Alicia Keys parce que la difficulté c'était quand même de trouver des produits ayant une composition ou des actifs similaires ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour chacun des produits mais j'ai tenté je vous avoue que le challenge était assez difficile puisque malheureusement les produits où souffre et en camphre j'en ai quasiment trouvé aucun dans la cosmétique bio je pense que ce sont des actifs qui sont peut-être trop forts et peut-être pas autorisés en cosmétique bio aussi également en tout cas j'espère que cette sélection te plaît donc tu peux piocher ce qui t'intéresse ou utiliser tout ensemble voilà fais à ta guise ne te sens pas obligé d'acheter toute la routine bon Mireille et Paulette j'espère que tu as apprécié cette vidéo moi j'ai beaucoup aimé te la faire Hermès vous passe le bonjour n'oublie pas de lâcher un petit commentaire un petit pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci j'espère que je t'aurai aidé à comprendre un petit peu mieux les compositions à comprendre un petit peu par rapport au marketing également et à t'aider à trouver des produits qui pourraient justement t'aider à transitionner vers une consommation un petit peu plus éthique un petit peu plus naturelle et surtout meilleure pour ta peau en tout cas moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada